Le commerce de la marijuana est plus rentable que celui du blé, du bétail ou du bois d'œuvre. Et malgré le fait que la curtir et la vente de marijuana soient interdites au Canada, c'est tout de même une entreprise de très grande envergure, particulièrement en Colombie-Britannique. Prenons l'exemple de 307 West Hastings, Vancouver, tout au long de cette avenir, il y a plusieurs boutiques qui vendent des matériels liés à l'usage de consommation de la marijuana. Pourtant, l'article 460.d du Code criminel du Canada traite des accessoires comme les bancs, les pipes d'eau, les pinches jaunes, les cuillères miniatures, les pailles, les sélingues et de divers types de pipes facilitant la consommation de drogue. En vertu de cette disposition, quiconque importe ou exporte, fabrique ou vend des accessoires facilitant la consommation de drogue ou en fait la promotion commet une infraction pénissable. Pour les responsables de l'établissement, les accessoires ne sont pas nécessairement pour l'usage commercial de la marijuana. Les gens les achètent pour leurs propres usages ou sous prescription médicale. Les gens peuvent donc consommer la marijuana à l'intérieur des boutiques de façon légale. Impossible de savoir si la personne qui consomme la drogue agit de façon légale ou illicite. C'est dans cette incertitude que fonctionnent ces boutiques. C'est dans cette incertitude que vous avez dit.